Générique Et c'est à présent Fabrizio Pagani qui m'accompagne en plateau, le responsable global, mondial de la stratégie de Muzinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Deux sujets clés pour 2021, la dette, les dettes des entreprises et l'épargne des ménages. Sur la partie dette, alors bon, beaucoup de débats autour de la dette des Etats, un débat public aujourd'hui, mais je voulais qu'on se concentre avec vous sur la dette d'entreprise. Déjà, est-ce que l'idée d'une vague de défauts est derrière nous ou est-ce que c'est encore un sujet, un risque devant nous ? Et comment est-ce qu'on va traiter cette question de la dette corporate accumulée par les entreprises en période pandémique qui est souvent une dette de survie pour des entreprises ? Ah ouais. Non merci. Moi, je pense qu'on n'a pas encore une vraie visibilité sur l'état de l'économie et l'état des entreprises à la sortie du Covid. Peut-être qu'on aura une idée un peu plus claire au fin du printemps. Il y a deux mécanismes de l'économie des marchés qui ne fonctionnent pas en ce moment. Celui du travail parce qu'il y a beaucoup de programmes mis en place par les gouvernements pour, bien sûr, ne pas avoir du chômage ou pour garder les employés par les entreprises. Et l'autre, c'est celui du crédit. Parce qu'avec les moratoria, les garanties, les PGE. Et ça, c'est partout en Europe. Ce n'est pas seulement la France ou l'Italie. Partout en Europe, on a mis en place les mêmes programmes. Alors, ce deux mécanismes ne fonctionnent pas et ne nous disent pas comment est la vraie situation. C'est possible de penser qu'effectivement, il y aura une situation détériorée sur la balance sheet des entreprises. C'est à voir sur quelle entreprise, sur quelle taille d'entreprise, sur quel type d'entreprise. C'est bien possible que les entreprises les plus grandes, les plus exposées au marché international, au marché des capitales, sortent mieux que les autres. Et que vraiment les petites, les micro-entreprises et surtout les commerces seront dans une situation beaucoup plus stressée à la fin des programmes de gouvernement. Parfois, moi, je parle, on discute sur la forme, la lettre de la reprise, le levée, le levée et tout ça. Oui, tout le fameux qui est passé. Moi, je suis pour la lettre K. Vous êtes dans le temps des K. D'accord. Oui, je pense qu'il y a des entreprises qui vont et vont très bien. Et pas nécessairement ceux qui, en ce moment, profitent du fait qu'il n'y a pas de transport ou qu'il y a beaucoup de digitalisation. Mais en général, il y a des entreprises qui étaient plus résilientes et qui iront très bien dans les futurs. Et il y a surtout les petits commerces qui auront des problèmes. Or, sur ça, c'est aussi un problème social parce que les petits commerces font la vie des autres villes, surtout des petites villes de Provence. Ils sont présents dans les centres-villes et ça fait un peu la texture de notre communauté. Bien sûr, on peut tirer le lien jusqu'à avoir un schéma qui soit avec des conséquences négatives pour les marchés, pour les investisseurs. Comment est-ce qu'on traite ce sujet, justement, de la dette des petites entreprises, en l'occurrence, qui font le tissu économique de nos pays aujourd'hui en Europe, Fabrizio ? Qui sera responsable demain de cette dette d'entreprise ? Moi, je pense que les programmes de gouvernement, surtout pour les entreprises les plus petites, doivent rester en place jusqu'à ce que c'est nécessaire. D'accord. Ça doit être compris par le gouvernement. Il y a les grandes organisations internationales économiques qui les disent. Gardez en place les programmes budgétaires d'expansion et de soutien. Il ne faut pas se retirer trop tôt, comme on a fait après la grande crise financière de 2009-2010. Deuxième chose, il faut regarder bien la réglementation des banques et faire ainsi que surtout les banques de proximité, les banques les plus proches du tissu économique plus petit, soient à un gré de continuer à prêter. Pour les entreprises un peu plus grandes, de moyenne taille et plus grandes encore, il faut faire ainsi qu'ils facilitaient l'accès au marché des capitaux. Et ça, ça se lit très bien avec l'idée de l'épargne. Parce qu'on a vu une montée de l'épargne, une montée de la liquidité sur les concourants. Une partie de la liquidité, c'est une liquidité des entreprises, mais une partie importante de cette liquidité, c'est la Banque centrale européenne qui nous l'a dit, est une liquidité des familles qui ont eu la possibilité d'épargner. Et il y a une partie des consommations qu'on ne pourra jamais reprendre parce qu'on ne va pas au restaurant trois fois par jour dès qu'ils rouvrent. Alors il faut faire quelque chose avec l'épargne. Et oui, non mais la question c'est, comment est-ce qu'on incite les ménages à orienter leur épargne vers quelque chose de productif, vers le soutien aux entreprises ? Enfin, je veux dire, comment on oblige des ménages à aller prendre du risque dans un moment où peut-être ils n'ont pas envie de prendre de risque ? Cette épargne est accumulée, c'est peut-être involontaire. Peut-être qu'une partie de cette épargne est aussi volontaire et structurelle d'une certaine manière Fabricio. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place de ce point de vue-là ? Moi oui, je suis convaincu qu'il faut mettre en place des programmes qui facilitent et qui donnent des bénéfices fiscaux pour l'épargne de longue durée. Donc un appel à l'épargne, des produits, des enveloppes, des anticipations fiscales ? Pour l'épargne de longue durée, 5 ans, ça me semble une bonne période, dans laquelle l'épargne de famille est investie dans l'économie réelle. Il y a plusieurs formes, chaque pays peut choisir la sienne, mais effectivement, ça je pense que c'est un peu la, si vous voulez, aussi la frontière de l'épargne privée. Parce que ça c'était un privilège que seulement les grandes fortunes avaient d'investir dans l'économie réelle. Maintenant, je pense qu'il y a une maturité, une prise de conscience qu'on peut même amener avec toutes les conditions du cas, avec toutes les règles nécessaires, bien sûr. La MIFID et tout ça, mais amener aussi les ménages vers ces types de solutions. Oui, ça veut dire que l'épargne du particulier lambda doit pouvoir s'investir de manière plus spécifique à travers des produits qui étaient des produits réservés à des clients avec de grandes surfaces patrimoniales. Je pense aux private equity ou des classes d'actifs que les particuliers avaient du mal à accéder. Exactement, private equity, private debt, infrastructure, immobilier et tout ça, qui effectivement dans les passés étaient réservés seulement aux grandes fortunes. Et là, il y a vraiment des passerelles à créer. Alors je passe sur le marché français, sur le marché italien ou ailleurs, des marchés que vous connaissez bien, Fabrizio. On n'a pas encore tout essayé en matière de produits, d'enveloppes, de fiscalité. Il y a encore des passerelles à créer. On peut améliorer le système. Oui, en Italie, on a créé des mécanismes de ce type. Il y a encore un peu les marchés et les particuliers qui doivent comprendre ces types de produits qui sont nouveaux. Il faut un peu de temps. Mais je pense que ça, c'est un peu aussi les futurs, les développements futurs de l'épargne. C'est une chose qui a encore besoin d'être compris jusqu'au fond. Plus globalement, comment vous regardez la situation européenne aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, bien sûr ? Ce sont les trois plans qui nous intéressent ici, Fabrizio. Et puis cette question, est-ce que l'Europe, à travers des avancées budgétaires, à travers la gestion du Brexit pendant cette crise sanitaire, est-ce que l'Europe sortira renforcée de cette crise ? Ou est-ce que les fragilités structurelles de l'Europe risquent de revenir sur le devant de la scène assez rapidement ? Moi, je n'ai aucun doute que l'année passée, le 2020 a été une grande année pour l'Europe. Avec les plans de relance, je pense qu'on a fait vraiment des pas en avant énormes. C'est un moment qui a cassé des tabous. Les premiers tabous, bien sûr, c'est celui de la dette commune. Parce que maintenant, on aura la Commission européenne qui va émettre de la dette. Mais d'une façon très, très importante. On dit qu'on a un sujet émetteur grand, aussi grand qu'est l'Espagne. Le deuxième tabou, c'est celui des transferts. Il y avait des transferts de Bruxelles aux régions pour les fonds structurels. Mais ici, c'est des transferts de Bruxelles aux pays pour des plans nationaux. Et ça, c'est aussi très important. Alors, aussi dans l'opinion publique, la vision et la perception de l'Union européenne s'est beaucoup renforcée. On a une très bonne perception de cette Commission qui a effectivement été à l'auteur du défi. Maintenant, bien sûr, c'est au pays de mettre en place les instruments que l'Union européenne a créé comme les fonds de relance. Et ça, c'est un défi. Et il y aura vraiment une attention et un examen aussi très proche des capacités d'implémentation des différents pays. Autrement dit, Fabrizio, le risque d'exécution est tellement grand qu'il pourrait peut-être annihiler, ou en partie en tout cas, les bénéfices politiques issus de cette mise en commun des ressources ? Absolument. Surtout pour les pays qui ont des fragilités structurelles plus fortes. Je pense à l'Italie. Les pays comme les pays du Sud qui ont parfois des difficultés à dépenser l'argent qui vient du Bruxelles, qui n'ont pas un bon trac raccord sur les fonds structurels. Et tout ça, c'est un défi pour les administrations. Mais les plans de relance, ça doit servir aussi à ça, à réformer l'administration. Les plans de relance, il faut comprendre très bien, c'est la communion entre deux choses, les réformes et les investissements. Et les deux choses s'étiennent d'une façon très, très, très étroite. Bon. Coordonner la relance, bien exécuter la relance. Vous avez évoqué également le point qui est repris par beaucoup d'institutions internationales aujourd'hui, l'OCDE en dernier, qui est de dire, attention, ne relâchez pas de complaisance, ne relâchez pas les efforts monétaires pour les banques centrales, il n'y a pas trop de doutes, ne relâchez pas les efforts budgétaires pour les États. Ça veut dire que le risque existe, Fabrizio. Si on est obligé de préciser ce point-là, est-ce que le risque existe encore plus particulièrement en Europe ? Effectivement, les déficits ont été une manière de traiter cette crise. Les déficits ne sont plus un problème, nous disent certains économistes. Est-ce que sur le plan politique en Europe, c'est vrai également ? Est-ce que le consensus est solide de ce point de vue-là ? Ou est-ce qu'à travers l'année européenne qui va se dérouler, des élections en Allemagne à l'automne prochain, le semestre européen qui permet de remettre sur la table les questions de trajectoire de finances publiques, est-ce que le sujet quand même de l'endettement et du traitement de la dette des États va redevenir un sujet de crispation en Europe ? Oui. Les risques existent pour deux raisons. Un, parce qu'on a eu l'expérience de la grand crédibilité, crise Lehman et Subprime, dans lesquels effectivement, surtout en Europe, on est rentré et on a consolidé trop tôt. Oui. Et ça, c'est clair. Les économistes sont plus ou moins tout d'accord sur ça. Et le deuxième risque est effectivement, parce que ça, c'est une vraie crante, c'est une vraie préoccupation, que les déficits et la dette montent. Ils sont en train de monter d'une façon très importante. Il y a des pays, encore une fois, comme l'Italie, qui étaient déjà très endettés. Et maintenant, ils ont une dette, une relation de GDP-dette de 60% qui est vraiment impressionnante. Et il faut trouver la juste relation pour faire ainsi que les politiques de soutien et de relance restent en place et en même temps faire ainsi que cette dette reste soutenable. Moi, je pense qu'il faut mettre l'attention plus sur la soutenabilité de la dette qui est sur les stocks. Parce que faire diminuer les stocks, c'est très difficile à ces moments. C'est presque impossible. Il n'y a aucun gouvernement qui peut vraiment s'engager en ce sens. Et c'est inutile d'insister sur ça. Alors, les nouvelles règles européennes, parce que vous savez que les règles européennes sur les pactes de stabilité et croissance sont suspendues, doivent plutôt se concentrer sur des programmes qui assurent la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire, par exemple, la croissance vis-à-vis les taux d'intérêt qu'on paye. Vous êtes confiant dans l'idée que les règles européennes de demain seront plus adaptées à la situation budgétaire aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on a une commission très capable, une commission européenne très capable et des États nationaux qui sont plus mûrs vis-à-vis les passés. Et je pense effectivement qu'on arrivera à des règles plus, comment dirais-je, plus adaptées, comme vous avez dit. Merci pour ces mots choisis, Fabrizio Pagani, qui était avec nous à la mi-journée, invité de Smartboard sur Bsmart, le responsable mondial de la stratégie de Muzinic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada